Salut à tous et bienvenue dans REX, ici on décortique l'actualité, les faits divers et les différentes infos. Je suis en très très bonne compagnie, salut Cyriac ! Salut Janice, avant de commencer, chers téléspectateurs, vous ne voyez pas l'arrière-plan, mais les morons sont concentrés sur les... On est là ! Dès qu'on m'a dit le sujet, tout le monde est concentré, vas-y. Oui, aujourd'hui on va faire un sujet un peu moins politique, quoique d'ailleurs ça peut être aussi politique, mais un peu plus léger on va dire. Alors aujourd'hui on va parler de relations hommes-femmes, j'adore ce thème, mais plus précisément de polygamie ! Je suis la seule femme ici, donc ça va chauffer, ça va chauffer. Bon allez, on rentre direct dans le sujet. Oui, vas-y. Ça je pense que c'est une question qui s'adresserait même peut-être à moi. Oui. Donc ce soirée, t'es mieux si c'était toi qui me la posais, mais c'est pas grave, je vais me l'auto-poser. Pose-toi. Bon alors Janice, tu préférerais être Tiza ou seconde épouse ? Ah ! J'ai une bonne question, c'est une bonne question. Donnez-moi la réponse dans les commentaires, mieux vaut être Tiza ou seconde épouse ? Je vous laisse répondre. On reprend le débat. Alors, tu es pour ou contre la polygamie ? Bah, moi nécessairement pour. Oui, force comme tout homme. Nécessairement pour. Bah par rapport aux mœurs de la société déjà, en fait ça revient à la question du départ que t'as posé. Tu vois, vaut mieux avoir une situation dans laquelle tu es sécurisé, vaut mieux légaliser les différentes situations de coupes, etc. Que de laisser les choses à l'envolée et puis ça donne tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, moi je trouve qu'à l'époque avec la polygamie quand même on avait quelque chose d'assez structuré. C'est vrai que là, bon, certains disent que les mouvements de polygamie ont vu naissance pendant les périodes de guerre. Parce que forcément les hommes allaient à la guerre et puis les femmes restaient. Et donc il y avait un shorted, comment on dit en anglais ? Un manque peut-être. Un manque, voilà, un manque d'hommes. On a vu notamment le phénomène aussi se répéter en Russie. Où ils n'ont pas légalisé la polygamie, mais on avait des femmes qui étaient mères de plusieurs... Enfin, des hommes qui étaient pères de plusieurs enfants avec plusieurs femmes parce qu'il manquait d'hommes. Justement, vu que la plupart des hommes étaient partis au front. Donc ça c'est le premier point. On a un point de vue purement structurel. Tu vois, d'un deuxième point, c'est d'un point de vue purement économique, tu vois, d'un point de vue économique. En général, pour revenir aussi à nos sociétés ancestrales, on estimait que la réussite était liée au mérite. D'accord. Donc si la réussite est liée au mérite, on a forcément des hommes qui vont s'ériger plus que d'autres. D'accord ? La société était plus ou moins égalitaire, mais on avait des hommes qui gagnaient énormément d'argent. A l'instar, si on veut prendre des hommes phares, demande ça à Moussa, ainsi de suite. L'alpha, mais... Voilà. Donc maintenant, si tu as quelqu'un qui cumule autant de ressources, d'accord, ça serait discriminatoire dans les traditions, certaines traditions africaines, que ces ressources-là se fondent que sur une seule famille, c'est-à-dire sur une seule femme et une seule lignée. Ce qui serait intéressant, c'est de dispatcher ces richesses-là sur plusieurs générations et plusieurs lignées. Donc depuis la nuit des temps, de toute façon, voilà, les hommes qui ont toujours accès à des ressources ont toujours eu plusieurs conquêtes pour pouvoir disséminer, on va dire, même leur richesse instinctivement auprès de toute la famille. Et ça se passe même en notre ère moderne. Ce n'est pas légalisé encore, mais avec, par exemple, on prend le cas Elon Musk, qui est un fait avant adepte de cette doctrine. Pas de la polygamie, mais le fait de pouvoir disséminer ces gènes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour rebondir même sur ce que tu es en train de dire, sur le fait que les hommes avaient déjà différentes conquêtes, etc. Ça, c'est tout à fait vrai. Et il y a un scénario, même en 2024, là, qui est encore plus fort. C'est que même si l'homme en question a beaucoup de richesses et veut se consacrer qu'à une seule femme, les seins d'abeilles, les vautours, comme je les appelle. Oui, je mets les organes. Les vautours, là. Elles sont là. Elles sont là. Elles ne lâchent pas l'affaire. Mais est-ce que, moi, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, dis-moi. Est-ce que vous, les femmes, vous n'êtes pas un peu hypocrites ? Non, bon, moi, j'aime bien juste parler de moi, tu vois. Vous parlez de solidarité féminine, etc. Mais ton mari, c'est que ton mari. Tu ne veux pas partager le bonheur. Non, ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas une question de solidarité féminine. Moi, je pense, là, c'est une question de valeur et de choix personnel. C'est pour ça que je pense que, moi, je ne veux pas condamner quelqu'un qui dit qu'il est polygame. Surtout quand les personnes sont musulmanes et autres, c'est vraiment ancré en eux. Mais attention, quand tu es en couple avec quelqu'un, ça, c'est des sujets, d'ailleurs. Ceux qui nous regardent, c'est des choses dont il faut parler, en fait, quand vous êtes en couple. C'est des discussions qu'il faut avoir. Parce que s'il y a un dedans qui pense que c'est pour la vie, toi et moi, et l'autre qui dit, non, non, moi, c'est polygamie, et c'est compliqué. Non, attention, la polygamie éclairée, c'est important, surtout dans les couples musulmans. Polygamie éclairée, parce que quand vous allez quelque part, on a vu avec Maîtresse d'un homme marié, la série qui a fait un carton. On dit qu'on a choisi la monogamie. Et puis, quelques temps après, on vient ramener en catimini une deuxième épouse à la première femme. Tu imagines le choc ? Mais la vérité, c'est quoi aussi ? Bon, disons-nous les termes, restons sur le terrain. Allons-y, allons-y. Est-ce que les femmes n'aiment pas qu'on leur mente aussi ? Tu vois, parce que si tu dis à une femme, écoute, c'est pareil que la drague. Je pense que c'est un jeu de dupe qui se joue depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Mais voilà, si tu viens, on a dépassé l'ère, comme les féministes disent, on a dépassé l'ère de l'homme de Cro-Magnon. Où tu voyais, par exemple, il y a par exemple des cultures en Algérie où tu venais arracher la fille, tu venais la kidnapper. Il y a ça chez nous aussi. Sérieux ? Il y a une ethnie en particulier en Côte d'Ivoire qui a tendance à voler une femme quand la femme lui plaît. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus si ce sont les... Ne dis pas l'ethnie, pas alors. Est-ce que ce sont les gros ou quoi ? En tout cas, pour ceux qui savent, dites-nous en commentaire. Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire où on vole les femmes. Mais grosso modo, à l'ère moderne, on n'est plus dans ça. Donc si tu viens, par exemple, une fille, tu la vois, elle dit oui, je veux un homme véridique, etc. Mais tu viens, tu dis écoute, ma chérie, là, c'est juste pour le sexe, etc. Elle ne va pas dire, oh, il me plaît parce qu'il m'a dit la vérité. En général, vous aimez le mensonge. Donc du coup, un homme pour ne pas perdre, on va dire, sa femme, etc. Et puis surtout, il faut voir aussi que l'homme se réalise après. Donc souvent, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer avec le temps. Tu vois, et donc si tu viens directement, tu dis écoute, moi, je compte être polygame dans machin, etc. Je pense qu'il n'y a aucune femme aussi qui va te suivre. Je ne sais pas, peut-être dans certaines religions. Ça dépend, parce qu'il y en a qui ont été éduquées pour accepter la polygamie. Donc il y en a pour qui ce n'est même pas un problème. Elles sont même formatées ainsi. Est-ce que ce n'est pas, j'ai presque envie de dire oui, ce sera le plus là. Est-ce que ce n'est pas une partie du problème aussi ? De quoi ? Si elle, elle a été formatée pour être deuxième épouse, son goal dans la vie, c'est être deuxième épouse et pas être la main chick. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse forcément ? Mais le truc, c'est que, bon, peut-être qu'il faut revoir les critères de société. Moi, je trouve que les femmes sont assez réalistes. La femme est plus réaliste que l'homme. Ça veut dire que la fenêtre de tir actuellement pour une femme est courte. On va dire que c'est entre 18 et 30 ans, que les DM, ça chauffe, ainsi de suite, pour être réaliste. Donc, pour faire simple, mais la femme, grosso modo, va toujours rechercher le meilleur parti. Elle est naturellement hyper gamme. Même à mes petites soeurs, j'ai dit la même chose. Voilà, le gars ne travaille pas, il a une situation, ne mets pas ton pied là-bas, tu vois. Il faut accepter que la femme soit naturellement hyper gamme, tu vois. Maintenant, du coup, elle va forcément se tourner vers celui qui a plus à offrir, on va dire en termes de sécurité, etc. Parce que moi, je suis du bord d'hommes qui disent, ok, on demande les femmes traditionnelles, mais avant, les hommes s'occupaient de leur foyer. Tu vois, l'homme allait travailler, il gérait toute sa famille, ainsi de suite. Quand tu es dans ce cadre-là, la femme aussi peut s'asseoir et être dans sa féminité. Donc, si tu demandes à la femme d'aller travailler, de revenir à la maison, de faire le ménage, ainsi de suite. Bon, moi, je trouve qu'il y a un petit couac. Mais bon, ça, c'est un débat pour une autre fois. Mais tout ça pour dire que si on veut aussi quelque chose de structuré, la femme est beaucoup plus réaliste. Donc, elle va se tourner vers des hommes qui ont plus de moyens. D'accord ? La femme est plus réaliste ou elle est plus matérialiste finalement ? Peut-être un peu des deux, mais peut-être que ça va ensemble. Mais il y a même carrément des études qui ont montré que, si je ne m'abuse, 60% des bébés qui sont nés, tu vois, entre l'ère 1800 et l'ère 2000 ont été fécondés par 20% des hommes. Tu vois, ça veut dire que c'est les hommes qui avaient toutes les ressources qui ont fondé un peu partout, ainsi de suite. Parce que naturellement, la femme est attirée vers la sécurité. Donc, du coup, pour moi, je me dis, au lieu de rester la TISA d'un homme marié, au lieu de rester à la rue, etc., 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 on devrait mettre en place un module qui, justement, sécurise le métier de TISA. Non, mais tu vois, là, c'est encore... Donc, on est à l'ère d'une société où, entre guillemets, on va récompenser la TISA, quoi. Il n'y a plus aucun honneur à construire une relation solide, à se marier et tout. On récompense la TISA. Et je vais demander l'avis des gars, là, parce que je sens qu'ils sont chauds. Mais la TISA numéro un, celle qui a montré à tout le monde la voix, que c'était possible, là. Mais elle a été patiente, hein. On la connaît. J'aurais une réponse pour ça, mais je vois que les gars chauffent un peu. Est-ce que vous avez vos avis, là, dessus, ça chauffe un peu. Allez-y. Bon, en fait, moi, mon souci par rapport à la polygamie, c'est qu'on n'a pas tendance à regarder un peu l'impact que la monogamie a sur la société. Oui. Parce qu'il y a forcément des conséquences. La monogamie a forcément des conséquences. Dis-nous, c'est quoi les conséquences ? Imagine aujourd'hui, peut-être une femme qui aime un homme qui est déjà marié. L'homme qui est déjà marié aime la femme en question. Ils sont obligés de se cacher, de se voir. Et quand c'est comme ça, ça entraîne des histoires. Ils s'entraînent des problèmes. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon, c'est pas grave. Mais pourquoi tu vas aimer l'homme qui est déjà marié? Non, mais ça arrive, les sentiments, c'est naturel. C'est Dieu qui a mis les sentiments en nous. Ça fait, c'est naturel. Tu peux avoir un homme qui est déjà marié et puis l'aimer. Donc, moi, je me dis que si on légalise la polygamie, comme tu as dit, ça va plus faciliter les choses, en fait. Tu sais, nous, on sait que nous, on est dans un registre où c'est légal. Oui. On est un homme. Bon, il n'y a pas de faire passer pour une femme. Oui. Toutes femmes, elles savent qu'elle veut un homme. Oui. Et puis, autrement, on roule des deux ensemble. Là, il y a personne qui a une infraction. Oui. C'est mieux aussi. Parce que c'est quand on refuse que ça devient quelque chose. C'est quelque chose. C'est vrai. Mais c'est qui le gagnant, c'est qui le perdant, en fait, finalement? Parce que le gagnant, c'est l'homme et la tchisa. Donc, autant qu'ils se mettent les deux ensemble et puis l'autre qui n'a rien demandé. Il faut qu'elle sorte du délire. Moi, je vais aller plus loin parce que c'est vrai qu'on a parlé de polygamie pour les hommes. Mais la polygamie englobe aussi la polyandrie. Pour moi, c'est une question. Pour moi, bon. Après, l'inverse, c'est un peu compliqué. C'est difficile. Oh, Mauritanie, ils le font très bien. T'inquiète pas, c'est pas compliqué. Oui, tu parles. On est aussi, pareil. On est aussi. On est aussi, ils pratiquent la polyandrie. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, pour populer une population, voilà, si tu as deux gars, bon, on ne sait plus qui est l'enfant, on ne sait pas qui est quoi. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, moi, je regarde ça d'un point de vue économique et d'un point de vue gestion des ressources, tu vois. À partir du moment où tu encadres la chose, tu réduis même les phénomènes de dérive. Moi, je peux te donner un exemple. Pour moi, je suis pour la polygamie, on va dire homme avec plusieurs femmes, mais j'estime que, par exemple, dans les textes de l'eau, on peut mettre un barème, tu vois, on peut dire. Et ça, ça se fait en islam. Tu peux avoir quatre femmes. Je crois qu'ils ont mis ça dans le courant. Tu peux avoir quatre femmes tant que tu peux t'occuper. De manière égale, voilà, de la même manière. Donc, ça, c'est des trucs sur lesquels on peut s'inspirer pour dire, OK, les gars, vous voulez valider la polygamie, il y a fort. Mais si tu ne gagnes pas, je ne sais pas, si tu gagnes deux millions par mois, le coût de la vie aujourd'hui te permet de t'occuper d'une seule femme. Il faut gagner six millions par mois pour gérer tes deux femmes, pour que chacun ait sa femme à l'aise, etc. Peut-être que, voilà, ça va créer un cadre. Peut-être que ça va aider certains paresseux même à se réveiller. Voilà, tu vois, peut-être que ça va créer un cadre maintenant où les choses pourront bien se faire. Mais de là à se dire non et à nier les faits d'infidélité, là, pendant que vous étiez en train de parler, je regardais les statistiques en Afrique. Je ne vais pas vous dire les stats, mais c'est effrayant. Le nombre de bébés qui sont nés hors adultère, je parle en Afrique en général, hors mariage, on parle de 30% de la population des enfants qui ont entre 5 et 11 ans. Ça veut dire que, en gros, les enfants là qu'on voit ici, là, il y en a 30% qui sont nés d'une tchisa. Et c'est quand le père va mourir qu'on va savoir qu'il avait ça ou ça. Non, mais c'est grave en fait, parce que finalement, moi j'ai envie de dire, si tu te connais, toi même tu sais que, oui j'aime bien ce mot-là, donc je l'emploie. Toi même tu sais que tu es un fuckboy. Pourquoi tu vas te marier ? Pourquoi tu vas te marier ? Parce que, en fait, si tu veux, le mariage, premièrement, ce n'est pas parce que tu aimes d'autres femmes que tu ne veux pas te marier. Je ne pense pas qu'il y ait une... Non, en fait, tu sais pourquoi moi je dis ça ? Oui. Parce que l'institution du mariage, entre guillemets, à la base, c'est un homme et une femme. Excusez-moi, j'ai dit à la base. C'est un homme et une femme. Mais dans quel but ? C'était pour sécuriser la femme qu'on a créé le mariage. Probablement. Mais attends, laisse-moi juste finir le fait que c'est une union, donc entre deux personnes. Oui. Donc lorsqu'on adhère à cette union-là, surtout si on l'a, entre guillemets, béni de façon religieuse, dans le cas de la religion catholique, du moins, ça veut dire que vous devez fidélité. Donc à partir de ce moment-là, si toi, dans ton carcan, tu es censé être religieux, tu sais que si tu as une tchisa ou autre, tu rentres dans la sphère de l'adultère, qui est censée être contraire à tes valeurs. OK. Donc la fidélité, parce que moi, j'ai vu un prêtre protestant qui se plaignait de ça. Je ne sais pas si c'est Gédéon, parce qu'on a parlé de fidélité. Mais fidélité, tu peux mettre tout. Fidélité sexuelle ou fidélité économique. Parce qu'à partir du moment, par exemple, moi, je peux me dire en tant qu'homme, à partir du moment où je protège et que je pourvois. Je peux faire ce que je veux, quoi. Non, pas que tu peux faire ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que je te suis fidèle. Parce que le rôle d'un homme, c'est protéger et pourvoir. Donc si tu as un toit sur ta tête, tu manges bien, tu manges à ta faim, tu as un style de vie qui correspond à ce que tu voulais. On va dire que tu es heureuse d'un point de vue style de vie. Bon, peut-être ce que le gars va faire avec sa braguette, c'est autre. Et à partir du moment où je ne ramène pas peut-être des maladies dans la famille, tu vois, j'estime que, par exemple, l'homme est en train de remplir son rôle. Il est fidèle. Laisse-moi rebondir. Laisse-moi rebondir. Parce que j'ai un bon rebond. Non, j'ai un trop bon rebond. Non, mais c'est qu'il y a qu'à ranger. Non, c'est qu'à très ranger. Attendez, les gars. Attendez, les gars. J'ai un très bon rebond pour vous. Donc si on est dans cette logique-là, sachant qu'on est en 2024 et qu'on a un nombre de féministes qui est tellement élevé. Et on prend le cas où il y a beaucoup de gars, genre pretty boy, qui sont en mode maintenant. Et c'est souvent le cas aux États-Unis. Je ne veux pas dénigrer la communauté afro-américaine, mais parfois, on a des gars qui comptent plus sur les femmes puisque les afro-américaines sont en général beaucoup plus instruites, ont plus de diplômes, donc trouvent du boulot plus facilement. Alors que les gars sont plus dans le hustle en général, etc. Donc le gars, il est là, il est calé à la maison, il ne fait rien. C'est madame qui protège, qui pourvoit. Donc c'est comment ? Elle aussi, elle peut... Maintenant, ça revient à la question de choix. Tu vois, quel genre d'homme tu choisis ? Et je vais même te donner une statistique. Si, si. Attends, attends. Je vais te donner une grosse statistique. 80% des bébés afro-américains sont enfantés par 20% des hommes. 20% des hommes. Ça veut dire que c'est les gars comme Futur, etc. Voilà. Donc elles choisissent tous le même archétype de gars. Le schéma baby-mama. Voilà, tu vois. Elles choisissent tous le même archétype de gars. Bon, le problème, c'est la femme, c'est ça ? Non, le problème n'est pas de la femme. Le problème est systémique. Parce qu'il faut voir que pour propager certaines idéologies, il faut fragiliser les familles. Les familles sont pères et les familles sont mères. Que tu sois un père avec un enfant sans mère, ça crée un déséquilibre. Il faut les deux pour que le foyer puisse fonctionner. D'accord ? Donc à partir du moment où l'enfant sait, parce qu'on a aussi des hommes d'affaires qui voyagent, etc. C'est pas pour autant que leurs enfants sont gâtés. Mais à partir du moment où l'enfant sait que papa est là, que papa peut appeler, que papa, voilà, si j'ai besoin d'un truc, papa peut prendre son avion, il vient, il gère la situation et tout, et tout, et tout, et tout. Tu vois ? Là, il y a un équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a fissures, où ces femmes-là vont choisir à chaque fois la même qualité d'hommes qui vont donner le même résultat. Regarde, futur, futur a 11 enfants. Donc, la première... Non, le gars en a 10, il en a 10. 10, ok, bon, il en a 10. Allez. Donc, la neuvième qui a fait le dixième, elle savait déjà qu'il y avait 9 autres personnes. Donc, en fait, honnêtement... Ça revient à une question de choix. On revient à la question de ce qu'on avait dit dès le début. En fait, l'hypocrisie aussi de la femme, finalement. Et moi, j'ai du mal à me mettre dans la peau de la chisa, parce que malheureusement pour moi, et peut-être que c'est un problème pour moi, je ne vais pas dire, ouais, je suis trop parfaite, j'ai trop de valeur ou quoi, truc, mais je... Honnêtement, moi, je ne conçois pas le fait d'être une chisa. Je préfère être seule plutôt que d'être chisa. Tu sais, en fait, dans la... Je vous l'ai dit, en fait, parlant des problèmes, moi, je veux souligner un autre problème. J'ai aussi l'insuffisance au niveau de la satisfaction. C'est l'homme qui n'est pas les hommes. Je ne vais pas avoir une femme que j'aime, de tout mon cœur. Elle répond à mes critères et tout. Mais sexuellement, elle n'est pas ça. Ok. Donc, moi, je pense que le sexe, déjà, pour un homme, n'est pas lié à l'émotion. Enfin, je... C'est pour ça qu'ils tromperont plus facilement. Ouais, c'est ça. Non, ce n'est pas trompé, ce n'est pas parce que... Tu sais quoi que tu appelles trompé ? Non, mais attends, restons dans le... Restons dans le... On parle de polygamie. Attends, laisse-moi lui répondre. Ouais. Oui, c'est vrai que... Non, mais il n'y a pas de trompé. Il n'y a pas de trompé, polygamie. Ouais. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une propension pour l'homme qui doit être plus ou moins contrôlé. Voilà. Mais il y a une propension pour l'homme à aimer plusieurs femmes parce que je pense aussi que, d'un point de vue biologique, en matière de reproduction, il nous faut cette testostérone-là pour pouvoir nous reproduire. Tu vois. Donc, si je pars d'un point de vue biologique, je suis designé pour être attiré par les courbes d'une femme dès que je la vois. Tu vois. Une femme, bon, on met les lymphomans, ainsi de suite, etc. On met les cas extrêmes qui ont d'ailleurs des doses de testostérone assez élevées, les lymphomans. Mais sinon, si tu passes d'un point de vue purement biologique à l'état normal, une femme est programmée plus ou moins pour choisir le meilleur parti. C'est pour ça que futur pourra toujours avoir des enfants parce que, en fait... Moi, je crois qu'il ne doit plus vouloir en avoir. Mais bon, là, tu lui permets de... Voilà. C'est une façon de dire qu'elles vont toujours vouloir le choper. Tu vois. Je ne pense pas qu'il a voulu ses 10 enfants. Mais à partir du moment où tu vois un homme qui a des ressources, qui peut te sécuriser, et c'est d'ailleurs la culture de la baby-maman, elle va chercher le basketteur, etc., etc. Elle tombe enceinte comme ça. Elle sait que, hop, la pension alimentaire... Voilà. Elle a 18 ans de pension alimentaire gratuit. Et elle sait que même après ça, vu que tu es la mère de son enfant et qu'il aime ton enfant, par ricochet, il prendra soin de toi. C'est ça qui pousse la femme tout le temps à choisir le meilleur parti. Donc, au lieu d'être hypocrite et de se dire, bon, on ne va pas légaliser, les hommes sont infidèles, ainsi de suite, on voit que la situation est là. Le nombre d'enfants hors mariage ne fait que grandir. Là, on parle de 1 milliard d'Africains. On te dit quand même qu'il y en a un petit 25 à 30 % qui sont nés des TISA. Je pense qu'à un moment donné, on devrait quand même y réfléchir. En Côte d'Ivoire, il y avait un projet de loi en 2022, mais je ne sais pas s'ils ont tué ça ou quoi. Ils ont tué ça dans l'œuf. Moi, je dis, ce que je dis, et depuis le début, c'est polygamie éclairée. C'est-à-dire que Madame No. 1 a compris et sait que Monsieur veut avoir No. 2, No. 3, No. 4. Ils ont discuté, ils sont d'accord. C'est votre sauce. Mais l'affaire où on vient te ramener une comme ça, et puis tu découvres truc, il y a beaucoup de cas comme ça et ça entraîne des drames. C'est ça. On ne prend pas souvent en compte la première épouse parce que c'est souvent elle qui souffre de ce phénomène-là. C'est ça. Parce qu'elle est délaissée et autres, mais moi, je fais vraiment référence à vraiment ce cas de figure-là où on t'a vraiment imposé le truc comme ça et c'est un peu dramatique. Et c'est pour ça que dans nos traditions africaines, tu avais la notion de reine mère. Moi, j'ai beaucoup appris chez les Bamilekés, par exemple, c'est une tribu de chez moi de l'Ouest qui pratique souvent la polygamie. Tu as la notion de reine mère. Ça veut dire que même quand tu vas emmener une autre fille pour qu'elle est notable, valide, etc., ils vont s'assurer que tu as sécurisé la reine mère. Donc la reine mère détient souvent la majorité peut-être des ressources. Tu vois, il y a certaines choses déjà qui ont été mises en place pour qu'elle soit à l'aise et ça permet, entre guillemets, pas de faire passer la pilule, mais on va dire de promouvoir aussi ce cadre-là. Parce qu'il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, peut-être les femmes vont détester la polygamie parce que ce n'est plus assez médiatisé. Tu vois, culturellement, on a la culture de la monogamie, le film romantique, le cheval blanc, le prince charmant, il te prend, il va te marier jusqu'à la fin de tes jours et il ne va jamais te tromper. Mais tu sais que ce que tu dis n'est pas totalement faux et en ce sens, je vais revenir à cette série-là, ça a ouvert une forme de débat, en fait, finalement, maîtresse d'un homme marié. Parce qu'on était dans des cas où il y avait des tchizas, il y en a qui se sont fait épouser en Katimini et ça a ouvert tout ce débat sur la polygamie. et au Sénégal, je crois qu'on appelle, bon, je n'ai pas l'accent Wolof, la Niarel, qui est la seconde épouse et on constate, en fait, c'est une stat qui est un peu vieille parce qu'il n'y avait pas d'actualisation. On a 35,2% des foyers sénégalais qui sont actuellement polygames et on constate, en fait, même si la polygamie aurait légèrement reculé, mais dans les foyers même intellectuels, ça grimpe. C'est-à-dire que les femmes, entre guillemets, intellectuelles sont de plus en plus inclines à aller vers une relation polygame. Maintenant, les raisons qui peuvent les pousser à aller là-bas, comme tu as dit, peuvent varier. Forcément économiques. Il y en a d'autres, c'est aussi sécuritaire, avoir la possibilité éventuellement de se remarier parce qu'il y a des personnes qui sont dans ces cas de figure-là. Et bon, comme je dis, tant que c'est éclairé et que c'est fait entre guillemets dans les règles de l'art pour que la première ne souffre pas et soit d'accord, ne donne pas un accord parce qu'elle n'a juste pas le choix. Parce que la plupart du temps, c'est... Non, vous regardez le côté. Non, moi, je mets les organes dans cette histoire-là parce que moi, je suis monogame. Non, ça dépend. Moi, je tiens à te vraiment, te titiller un peu dessus, mais c'est une question de point de vue. honnêtement, tu vas à l'ouest, au Cameroun. Honnêtement, ces femmes-là sont impressionnantes. Je ne sais pas comment elles font, mais à un certain âge, c'est ta femme qui va te choisir une autre femme. Parce qu'elle est fatiguée, Joe, va te... Je te jure, elle va te choisir une autre. Ça arrive dans certaines cultures. Moi-même, j'étais comme toi, je me disais, non, la femme n'a pas le choix. Il y a des femmes qui choisissent, qui disent qu'elle l'a. Par exemple, je ne sais pas, elle a 50 ans, elle est ménopausée, elle voit qu'il faut plus d'enfants dans la famille, elle va te choisir une autre femme. Ça doit, hein ? Moi, il était choqué. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Et le gars dit, non, le papa me dit, non, la fille de 30 ans que j'ai épousée, c'est ma femme. Et la fille vient, elle dit, merci, la reine mère, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est un truc de... Non, mais en même temps, ça veut dire que la reine mère, elle a vécu, elle a vraiment vécu tout ce qu'elle avait à vivre, tout ce qu'elle voulait vivre. Peut-être qu'au bout de 30, 40 ans, on ne se supporte plus et là, on peut... Là, je te donne le cas où ils sont âgés et tu as des cas jeunes. Tu as des cas jeunes. Moi, j'ai connu, bon, je ne vais pas citer son nom ici, un ami musulman qui a deux femmes. Sa femme a dit, il faut que tu en prennes une autre. Il faut que tu en prennes une autre, On est encore dans le cadre de la religion musulmane qui faciliterait, entre guillemets, le fait d'aller vers ça. J'ai cité deux cas. L'Ouest, ils sont plutôt traditionnalistes. Et là, tu as les musulmans. Tu vois ? Mais ce que je veux te dire, c'est quoi ? C'est que ces cas de figure-là ne sont pas aussi poussés au même équilibre que la monogamie dans nos médias. Donc, on va toujours voir la femme qui n'a pas le choix. Tu vois ? Moi, je parle... Pour être allée aux Etats-Unis, tu vois les gens, par exemple, dans les couples polyamoureux, là, que tu vois ? C'est la polygamie, en fait. Voilà. C'est juste qu'on a utilisé un nouveau nom plus que l'amour. Mais dans le concept, je vois des femmes qui disent, ouais, moi, je vais être dans une relation polyamoureuse. Donc, il faut qu'on aille te chercher une autre fille. Le cas le plus connu, c'était T-Pain ou T-Pain, le chanteur. Ah, ça, j'étais pas au courant. Voilà. T-Pain, sa compagne, sa compagne choisit des femmes pour lui. C'est un truc de fou, hein. Tu vois ? Il a dit, même moi, j'étais choqué. Elle a dit, non, moi, j'aimerais bien que tu vois. Donc, mais si on ne pousse qu'une partie de l'histoire, on va croire à chaque fois que les femmes sont condamnées, etc. Or, il y a des femmes où c'est vraiment dans leur culture où elles aiment bien être entourées, ainsi de suite. Bon, je vais m'arrêter là. Non, on va... Non, moi, ce que je veux dire, la polygamie, là. Non, on va sur plusieurs zangs, là. Oui. Et puis, des zangs même favorables à la femme. Oui. Parce qu'il y a des femmes, là, ils prennent les zangs. Un gars qui conne tous les jours, lundi, matin, je ne connais pas. Je ne pouvais pas trop t'épuiser, là. Il s'envoie une deuxième pour te soulager un peu. Normalement, tu vas dire, Dieu merci. Et puis, il y a un autre truc aussi. La polygamie, là, ce n'est pas pour les pauvres. Non, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. Parce que lui-même, il n'arrive pas à s'en sortir une femme, il ne faut pas être deuxième pour ajouter à ses problèmes. Cherchez l'argent. Avant d'être polygâme, il faut être riche. Oh, Jesus. Je pense qu'il a tout dit. C'est la meilleure des conclusions. Cherchez l'argent. Celui qui a l'argent, aura toujours la femme. Vraiment, moi, je ne sais même plus quoi dire. Vous l'aurez compris, c'est une émission avec beaucoup d'hommes. Je suis la seule femme. Donc, moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas pour la polygamie. Beaucoup sont pour la polygamie et veulent mettre ça dans un cadre légalisé. Tant que la polygamie est éclairée, tant que tout le monde s'y retrouve, c'est comme vous voulez. Allez, Syriac, dis-moi tout. Par contre, les filles, défendez votre soeur en commentaire. Voilà. Moi, je veux voir les femmes en commentaire. On va voir qu'il y a Tchisa ici aussi. C'est ça. Et si vous voulez qu'on fasse un live dessus, peut-être, n'hésitez pas à nous dire ça aussi en commentaire. Vive la polygamie ! C'est quoi ça ? Bon, les Tchisa, les non-Tchisa, on vous attend aux commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et pour les hommes polygames et non polygames d'ailleurs, on vous attend également aux commentaires. On veut vraiment avoir vos avis. Allez, à bientôt. Salut, Syriac. C'est dosé. Allez, à bientôt.